... Premier dimanche du mois de février 2023 sur Télé 50. Bienvenue à tous à cette émission, votre magazine culturel 50 stars qui vous ramène des nouvelles culturelles d'ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et pour l'heure, voici donc ces quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous cet après-midi pour démarrer notre émission dans la rubrique Que font-ils ? La société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda tiendra son assemblée générale ordinaire sous la supervision de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Ce jeudi 8-9 février, la décision émane du Conseil d'État. La célébration de l'amour qui sera marquée par un concert au chapiteau du 19 à Kinshasa Gombe. L'Orchestre Banaviva démembré, un de ses ténors, à savoir B.A. Wabea, alias Bendoson, a été révoqué du groupe. Le communiqué du consortium signé Apocadero, nouveau président du conseil d'administration, Pompomiyake, PCA adjoints, Stella Omo, conseiller et Noël Mbutavoka, administrateur, relèvent l'absence prolongée et non justifiée aux séances de répétition et concerts. Le détournement des fonds dessinés pour l'entrée au studio et la déstabilisation de l'orchestre. Banaviva, qui poursuit sa course, se produira le 26 février prochain à Mongafoulat. INCURACQUI MONRO MONRO plus de quatre mois déjà depuis que la dépouille mortelle de l'artiste comédien joseph dit à tombe décédé au mois de septembre 2022 j à la morgue de l'hôpital général de référence de kinshasa ex mamaïmon dans un communiqué les belles artistes en danger plaide pour l'activation du dossier auprès de l'inspection générale des finances ijef qui examine jusqu'à ce jour l'enveloppe de l'ordre de 15 mille dollars disponibilisés par le gouvernement provincial a indiqué dans son communiqué le coordonnateur de cette structure le festival amani à gombé et à goma et à boukavoum c'est du 10 au 12 février 2023 avec à l'affiche nombreuses vedettes de la chanson à savoir in osbi redia missy didier awadi joy kevin mambélé miki popo plusieurs autres activités sont prévues outre la musique ferré golin confirme de plus belle son concert au stade des martyrs en date du 24 juin prochain et invite ses fans à sa production du 11 février à evry en séjour actuellement à paris le padre supervise les dernières retouches du volume 2 de son projet d'inestime dans l'entretemps sur le marché du disque sa récente oeuvre bizorbi fait l'unanimité héritier watanabe annonce la reprise des activités de la team wata après ses récentes productions au stade des martyrs à kinshasa et à l'espace tudilu à luanda gogan est déjà en studio pour la réalisation de l'album sur le chemin de la gloire annoncé pour cette année par ailleurs tour de contrôle sera présent sur scène les 11 et 12 février respectivement à l'espace spirit et chez karine cana à gombé le 18 février à village de chentemba ce sera la commémoration du 9e anniversaire de la mort de jean emmène amoubi aladi king est terre il s'agira d'un concert de souvenirs avec la participation des généraux de victoria qui viendront de partout pour rendre un hommage mérité à evala mal à causer il y a 40 ans disparaissait le père de la musique congolaise moderne joseph atanaz kabaseli tchamaladi khaledjev à l'âge de 53 ans c'était le 11 février 1983 à kinshasa pour le 40e anniversaire de son décès sa famille biologique entend lui rendre un hommage digne de son rang depuis les états unis d'amérique la chanteuse congolaise et mannequin anado kabika vient de mettre en orbite un nouveau single celui-ci porte le nom de give me your love elle invite ses fans à télécharger l'oeuvre déjà disponible dans toutes les plateformes de téléchargement jazz royal depuis l'angleterre à londres précisément invite ses fans à télécharger give me some love son récent tube qui est sorti juste après la sortie de la chanson balisage et à fleuve congo une fois de plus merci de votre confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de 50 stars et particulièrement oui de cette émission qui vous permet d'entrer en contact avec vos artistes musiciens aujourd'hui ce sera donc un tour d'horizon autour oui du parcours de cet orchestre banaviva et nous aurons également un invité qui nous arrive depuis l'angleterre renato mondélé ben un ancien du groupe big star ils sont déjà dans nos murs mais pour vous permettre de mieux savourer l'actualité vous le savez kofi olomide et félix oisekwa étaient entrés en studio il ya quelques semaines et ont réalisé un tube au pur et le tube du jour que nous vous proposons cet après-midi la nouveauté fait déjà du buzz sur les plateformes de téléchargement et oui voici donc deux artistes qui aujourd'hui unissent également leur talent pour le bien-être de la culture congolaise et ce sont des choses à féliciter la réconciliation nous le voulons tous justement après et oui il a venu du pape françois ici en république démocratique du congo on prône l'amour la réconciliation la paix en rdc nous allons poursuivre et oui cette fois ci avec une nouvelle qui pourrait nous enchanter parce que nous célébrons la mémoire d'une artiste et oui de renom de renommée internationale qui a fait tant de bien dans nos coeurs nous a bercé à travers sa musique oui oui durant plus de d'une 40 quarantaine d'années et cela ben aujourd'hui 40 ans après 40 40 jours après j'allais dire et oui ben le public congolais s'est souvenu et oui de la mamou nationale une série d'activités a été organisée ici à jacques premièrement oui à la paroisse fatima ici à gombé et juste après c'était le recueillement et le dévoilement de la pierre tombale et oui qui a été consacrée à la mamou nationale sur les images d'alain candé voici donc ce qu'on dort c'est oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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